Bonjour, bonsoir, bienvenue, bienvenue à notre petit rendez-vous, notre petite parenthèse remise en forme, bien-être, voilà, donc une séance de pilates, on va travailler à la fois l'équilibre pour travailler les muscles profonds, les muscles de la posture et puis renforcer, on va aussi renforcer un peu notre force, voilà, me voici, me voilà, attention, j'apparais ou je n'apparais pas ? Alors, vous n'oubliez pas de préparer toujours un tapis, de préparer toujours votre petite bouteille d'eau et puis voilà, je suis là, je suis là avec le soleil. Une petite bouteille d'eau et puis d'une tenue bien confortable où on est à l'aise et où on n'a pas froid et où on ne risque pas non plus d'avoir trop chaud et puis on s'éprouche sinon au fur et à mesure. Et bien c'est parti, donc on va prendre largeur du bassin. Au niveau de l'écartement des pieds, je vous rappelle, largeur du bassin, c'est sous les os ciliaques, les os devant des hanches du bassin. Voilà, on peut mettre les pieds à 11h05 comme si c'était les aiguilles d'une horloge et puis une fois que c'est placé, on place nos talons, pieds parallèles et c'est parti ! Relâchez les genoux, tirez bien, laissez, sentez tout le poids de votre bassin attiré vers le sol et du coup de l'espace qui soit au niveau de la taille, au niveau de l'abdomen, au niveau du bas du dos, des épaules, bien relâchez, une colonne le plus étirée possible. Voilà, je vérifie tous les branchements, je suis une grande spécialiste de faire des vidéos sans m'y trouver et m'en apercevoir à la fin. Et recommencez. Allez, détendez, faites quelques grandes respirations. Accompagnez des bras, hop, et j'expire. Allez, 3, 4, à votre riz. Ouvrez, prenez tout l'espace jusqu'au bout des doigts et laissez tomber tout léger à l'expiration. On sentit votre colonne qui s'étire, vos genoux qui se relâchent, vos orteils bien appuyés, bien étalés dans le sol. Continuez notre petit échauffement. On penche la tête d'un côté sans forcer de l'autre. Ça permet à la fois de faire un petit réveil mis en route musculaire et puis de voir aussi, sentir là où il y a des tensions et éventuellement là où il y a des douleurs. De repérer pour après, dans les exercices, faire en fonction. Vous savez que là, c'était tendu, c'était duré, je ne vais pas forcer. Moi, je vais faire les exercices plus lentement. Toujours, toujours être à l'écoute de vous. L'idée, c'est effectivement que vous soyez complètement autonome. Ça a toujours été ma façon de faire dans les cours. Alors là, justement, ça justifie puisque je ne suis plus tout près, tout près de vous. Donc, normalement, ceux qui ont suivi les séances déjà avec moi, vous avez quelques repères pour savoir si vous êtes dans la bonne posture ou pas. Et puis les autres, petit à petit, avec les indications que je vous donne pour vous placer. Bon, on ne voit pas mes mains, je ne suis pas forcément dans le cadre, mais ce n'est pas grave, ça monte. Je n'ai pas mes bras trop serrés, je suis enlevée. Voilà. Et je tiens mon coccyx toujours bien vers le bas. Je monte à l'inspire et à l'expire, je relise. Et encore une fois. Voilà. Relâchez, détendez, faites des petits cercles avec les épaules vers l'arrière, vers l'avant. À votre rythme. Jusque là, tout va bien. On met la machine en route. Voilà, faites le même deux fois que vous allez en arrière, en avant. Bon, on va ouvrir, prendre vraiment une bonne largeur. Largement plus large que le bassin. Je plie. Voilà. Je monte mes bras et j'étire un côté, l'autre. Ça ne bouge pas au niveau des jambes, ça ne bouge pas au niveau du bassin. J'étire, j'allonge un côté. Mettez de l'espace. Voilà. Posez les mains sur vos cuisses. Poussez bien le bassin en arrière. Vous tendez une jambe. Vous revenez. Vous voyez, là, c'est vraiment plat, à ce niveau-là. Et l'autre jambe. Et je replie. Attention, placement de vos épaules. Je tends les jambes. Et je replie. Et j'allonge votre. Voilà. Poussez bien le bassin en arrière. Rangez la tête. Rangez, j'allais dire, rangez la tête. Oui, bien sûr. Et vous relâchez jusqu'en bas. Toujours genoux fléchis. Sentez tout l'espace qui se fait au niveau du dos. Au niveau de vos vertèbres. Voilà. Relâchez la tête, la nuque. Déverrouillez les coudes. Allez, cherchez d'un côté. Sans force, c'est toujours. Prépare le corps. C'est toujours important, ces petites minutes d'échauffement, ce temps d'échauffement. Quoi que vous fassiez. Même si vous ne souhaitez pas faire la séance ou vous ne pouvez pas faire la séance en entier. Passez par là. Et relâchez. Et même certains pourraient ne faire que ce petit temps-là. Le retenir. Remonter doucement. Parce qu'on n'a pas le temps de faire plus. Parce qu'on a été malade. Et qu'il faut reprendre, faire circuler, remobiliser. Ça peut suffire. Je reprends une petite largeur, je plie, je descends bien mon bassin. J'ouvre mon bras en arrière, je pose ma main sur mon épaule. Je m'en place sous un autre angle. Alors mon bassin lui reste bien face. Je n'emmène pas mes hanches. D'un côté et puis de l'autre. Et j'étire toujours, toujours ma colonne. Voilà, il reste évidemment plusieurs respirations. Encore. Je tire, j'abaisse mes épaules, j'allonge la colonne. Ça ne change rien dans le placement des pieds, des genoux et des hanches. Twisted pas, part, c'est pareil. Et de l'autre côté. Recentrez, grande inspiration. Et tirez vers l'eau. Un bras et l'autre. Comme tout à l'heure quand on étudie les jambes très larges. Je tire un bras, l'autre bras. Et je relâche jusqu'en bas. Détendez, accrochez vos coudes. Allez chercher d'un côté puis de l'autre. Relâchez bien la tête. Recentrez et déroulez doucement le trou. Voilà. Je me mets toujours deux, trois quarts. Je pense que c'est l'angle. Vous voyez le nom. Pliez les genoux et vous allez étirer. Ouvrir même bras, même jambe. L'un devant, enfin l'un en haut et l'autre derrière. Et je reviens, je plie. Et je plie et j'allonge, je cherchais de prendre. Alors je vous rappelle que cette vidéo, si vous la regardez, que c'était inscrit en première, au début, juste avant que ça démarre, eh bien on peut parler là, en ce moment, par tchat. Ah oui, je me coupe en deux. Vous avez l'audile, il y a quelques instants, là, qui fait la séance, c'est moi. Et puis celle qui va vous répondre. Ah, c'est bien de se multiplier. Voilà. Si jamais, c'est aussi possible, en commentaire, si vous êtes à l'heure de votre cours habituel, la deuxième semaine de janvier, machin, un truc bidule, je vais vous répondre aussi, si ce n'était pas en première, en commentaire. Donc n'hésitez pas. Je suis là aussi, je surveille. Allez, on alterne un côté et l'autre. Et puis si vous regardez en replay et qu'on est en 2048, bon, je vous répondrai, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Allez, encore. Allez, cherchez loin, essayez dedans, foncez votre talon aussi derrière, de force opposée. Pensez à avaler le ventre, hein, toujours ça, c'est une évidence, c'est un automatisme, maintenir le ventre. Ce n'est pas non plus complètement contracté, ça ne change pas le placement de votre dos ou de votre bassin. Allez, encore une fois. Essayez de mettre de plus en plus d'amplitude. Voilà, relâchez, détendez. On va aller chercher une jambe. Ouverture, fermeture, pour chauffer un petit peu les hanches. On commence à engager un peu l'équilibre, ce serait bien de ne pas se tenir. Ou alors si vous avez un mur à côté, si vraiment c'est trop difficile. Mais bon, l'intérêt, ça va être de travailler justement avec l'équilibre ou le déséquilibre. Donc, peut-être faire des séries qui sont très courtes, des mouvements où on ne reste pas longtemps, mais c'est l'intérêt d'aller engager ces muscles-là. Donc, si vous vous tenez tout de suite, dès le départ, avant même de faire quoi que ce soit, à un mur, à une chaise, à un meuble, vous n'allez jamais faire travailler ces muscles-là. Donc, choisissez de ne pas vous perdre l'équilibre avec rien de dangereux quand même autour. Effectivement, vous avez quand même enlevé tout danger autour de vous. Vous n'êtes pas au bord d'une falaise non plus en faisant cette séance. Donne largeur, genouvert, pied ouvert. D'accord ? Ouais. Je tire mon bassin, mon coccyx vers le bas. Pensez à l'en dehors des danseurs. Oui, sauf qu'on n'a pas l'en dehors là complètement forcé. On n'est pas en décarpe faciale. Mais il faut aller chercher ça et en même temps, tirez votre bassin, votre coccyx vers le bas. On va plier les deux jambes. Voilà, on descend bien, sans sortir les fesses. Droit. Et je retends. Et encore. Tout ça peut permettre de prendre de bons appuis. Et je reviens. On va le faire encore une fois et on va rester la troisième fois. Voilà. Tirez, ne basculez pas. OK ? Je lève un demi-pointe et l'autre. Un pied et l'autre. Et l'un et l'autre. Je fais ça huit fois. Demi-pointe. Si vous voyez mes pieds, un petit truc rose là en bas. Hop, je décolle le talon encore. Et deux. Et trois. Et quatre. Toujours pliés. Cinq. Et six. Ah oui, on commence à renforcer. Sept. Huit. On garde l'une. Demi-pointe et on appuie. Et deux. Et trois. Toujours droit. Quatre. Cinq. Et sept. On change de pied. Hop. Un. Deux. Je suis décollée demi-pointe. Un. Deux. Quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Allez. Encore. Huit. Sept. Tendissez-vous. L'autre côté. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. Posez talons. Et tirez. Repassez pieds parallèles. Donc les orteils vers l'avant. Dos plat. Voilà. Et tirez loin devant. Relâchez jusqu'en bas. Vous pouvez garder les jambes tendues. Ou les plier. Ça va dépendre de votre souplesse. Mais là, on ne force pas. Donc on fait comme on peut. Je déverrouille les genoux. Je les monte. Et on va se replacer. Je range le fil. Je rouvre mes pieds. Mes genoux. Mes hanches. Bien entendu. Ça marche toujours ensemble. Je replie. Un bon plié. Genoux bien ouverts. Coccisse vers le bas. Pubice vers le bas. Pas de bascule. Allez. Demi-pointe. Un. L'autre. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Je recule un peu. Trois. Deux. Allez. Deux. On rajoute. Un. Et deux. Et trois. Sans monter. Sans tomber les jambes. Quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Et on va rester. Demi-pointe. Ça y est. L'équilibre. Ça rentre en jeu. Un. Et deux. Et trois. On est demi-pointe. Et quatre. Et cinq. Et six. Ouhouhou. Et sept. Et huit. Je pose un seul talon. Trois. Et quatre. Cinq. Les petits pliés. Comme tout à l'heure. L'autre talon. Et un. Et deux. Et trois. J'ai une chaussette qui glisse. Quatre. Je l'enlève. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. Voilà. On se met à l'aise. Si ça glisse, on enlève. On va être après. Refermer. Et tirer. Donc là. Allongez-moi. Relâchez en bas. Jambes pliées. Jambes tendues comme on veut. Je vous rappelle que vous pouvez faire des séries plus longues que moi. D'abord parce que vous pouvez appuyer sur pause. Ensuite, tout ce temps là où je vous laisse le temps de relâcher pour ceux qui ont fait moins ou qui ont besoin. Je vais le prendre sur l'exercice pour le continuer. Adaptez. Faites selon votre ressenti. Toujours la bonne largeur. Je replie. Je tombe la deuxième chaussette. On l'enlève après. Voilà. Et puis c'est reparti. Un. Et deux. C'est mes talons. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. On ne croirait pas comme un mois de janvier. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Allez, on rajoute une troisième. Deux. Trois. Attention, je ne suis pas là. Six. Les deux. Les deux. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Tirez votre dos. Sept. Huit. On essaie de rester. On respire. Baissez les épaules. Pliez. N'hésitez pas à plier plus que moi. Levez bien vos talons. Allez, on les amène. On les pousse en avant. Ce n'est pas juste un tout petit peu décollé du sol. On exagère. On va au maximum. Encore, encore, encore. On tient. On respire. Tenez-vous droit. Descendez éventuellement plus bas. Positivement. Un seul. Demi pointe. Et trois. Quatre. Cinq. Et six. On change. Et un. Deux. Tirez votre dos. Quatre. Cinq. Six. Allez, on refait. L'autre. Un. Deux. Trois. Quatre. Je pars sur huit. Je vous rappelle que vous pouvez faire plus. Allez, toujours l'autre. Deux bien pliés. Descendez, descendez. Tirez votre dos. Allez, relâchez. Ou continuez. Reprenez si vous voulez. Pour ceux qui veulent relâcher, vous me suivez. Donc là. Les autres, vous pouvez continuer. Pensez à souffler, relâcher. Ça doit être confortable, le temps où on relâche. Je déverroule mes genoux. Je remonte. Voilà. Prenez le temps, ceux qui étaient sur des séries plus longues pour relâcher. On détend un petit peu. On relâche. C'est bon. On est échauffé. Ouais. Ouais. Alors. On continue avec l'équilibre. Simple. Basique. Vous pouvez travailler. Je vais dire n'importe où. Pas effectivement à côté de choses dangereuses. On va essayer de passer sur un pied. Je suis largeur du bassin. Je me grandis. J'ai mes genoux déverrouillés. Ouais. Je ne suis pas tendu, bloqué. Et je ne suis pas cambré. Hop là, je tire. Ce n'est pas basculer en avant. Ce n'est pas écrasé. Je vous rappelle, on ne raccourcit pas, on n'écrase pas le ventre. Passez le poids du corps sur une jambe. De votre choix. Voilà. Tirez vos bras. Vous allez monter la jambe devant. Essayez de sentir votre talon ancré dans le sol. Votre colonne est tirée. Et on essaie de tenir. Quelques instants. Ça permet déjà quelques respirations. De calmer la respiration. Pas plus de mouvements que ça. Je tire en bas. Je rentre mon ventre. Attention de ne pas vous installer en arrière. J'allonge. J'étire ma colonne. Mon genou n'est pas bloqué. Mon genou d'appui. Vous sentez tout le petit travail au niveau de la cheville, au niveau du pied. Le ventre qui doit être plaqué vers l'intérieur. Votre colonne le plus étirée possible. Le menton est un petit peu rentré. Et j'applati là. Je repose. Peut-être que vous aviez reposé déjà. Et vous aviez repris. Ou peut-être que vous y êtes encore. Alors, adaptez. Faites selon ce que vous pouvez faire. Prenez toujours le temps de vous placer. Vérifiez vos appuis. Premier temps. Je me place déjà sur une jambe. Je décolle à peine mon pied du sol. Et je peux poser même mon pied. Si vraiment j'ai un très mauvais équilibre. Déjà rien que le pied sur l'autre pied. Ça suffit. Et si ça va, je monte plus haut. Je rentre mon ventre. Rien ne sert de monter trop haut si c'est pour emmener vos épaules derrière. Tirez la colonne. Restez tirer les bras. On tient. Alors parfois on s'aperçoit qu'on a un côté qui est vraiment plus tonique. Sur lequel on tient mieux. Alors c'est lié aussi des fois à des petits déplacements dans le corps. Rien de bien méchant. Mais ça suffit à jouer au niveau de notre équilibre. Donc si vraiment il y a une grosse différence d'un côté et de l'autre. À ce moment-là, allez faire un petit tour à l'occasion chez l'ostéo. Il y a peut-être quelque chose qui a un petit peu brillé au niveau du bassin. Quelque chose de bloqué. Baissez vos épaules. Respirez toujours. Vous y êtes toujours. Vous avez perdu l'équilibre. Vous le reprenez. Ou vous le cherchez du moins. L'intérêt c'est vraiment de le chercher. Oui. A la limite c'est même pas de le garder. Enfin si. Si c'est trop facile que vous ressentez rien. Que vous sentez que vous pourriez passer un coup de fil lire un bouquin. On fait à nouveau. Mais avec une petite variante. Je me replace. Je cherche mon équilibre en décollant un tout petit peu mon pied du sol. Grandis, le ventre, machin, tout ça. À votre rythme. Montez la jambe sans reculer les épaules. Cherchez votre équilibre si vous l'avez trouvé. Vous fermez les yeux. Et là. C'est le drame. Ou pas. Respirez. Calmez votre respiration. Si vous perdez l'équilibre, vous posez le pied ou vous rouvrez les yeux. Et vous tentez à nouveau l'expérience avec les yeux fermés. C'est très dur de rester. Des fois on tient deux secondes et c'est tout. Allez. Moi je relâche. Voilà. J'ai travaillé. Tous ces petits mouvements. C'est normal. De l'autre côté, faites-le à votre rythme. Cherchez le placement. Juste à peine décollé du sol. Plus haut. Déjà je fixe mon équilibre avec les yeux ouverts. Et pour le bas, ça je tire mes bras largement de mon ventre. Et puis je tente l'expérience avec les yeux fermés. Trichez pas. Vraiment fermé. Après ça c'est à condition que l'exercice précédent, vous y arriviez. Ça ne sert à rien de fermer les yeux. Si déjà les yeux ouverts, c'est impossible de tenir deux secondes. Calmez votre respiration. Aidez-vous de votre respiration. Pensez aux fessiers. Sentez la force dans votre ventre. Voilà. On tient le temps qu'on peut. Restez encore si vous pouvez. Évidemment. Si vous avez relâché, détendez un petit peu vos jambes. Éventuellement, étirez-les. Ou passez accroupis. Relâchez les muscles justement. Parce qu'on va reprendre. Selon où vous en êtes. Peut-être qu'il y en a qui sont toujours sur la première jambe. Les yeux fermés qui sont endormis. Je ne sais pas. Même chose. Le cran au-dessus. Alors à vous de voir si vous êtes toujours au premier cran. Si le deuxième est passé à peu près. Le troisième, c'est que je travaille tout de suite avec les yeux fermés. Donc voilà. Je ferme mes yeux. Je me place sur une jambe. Je cherche l'équilibre au ras du sol. Je monte. Vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps que ce que je vous propose par la voix. Prenez plus de temps s'il vous faut. Puis après, on voit comment on reste. Et on calme la respiration. C'est intéressant donc de travailler de ces trois façons-là. Avec regard. Avec regard. Puis hop, on l'enlève. Et puis sans le regard tout de suite. Tentez l'expérience. Ça doit chauffer. C'est possible dans les jambes, dans les mollets. Mais pensez aussi à vous servir de votre ventre, de votre dos. Si vous tenez deux secondes et demi, vous recommencez. Sur la même jambe. Voilà. Jusqu'à ce que je dise, on passe de l'autre côté. Alors, tout de suite, les yeux fermés. J'allais tricher. Moi, je commençais à me placer les yeux. Deux jambes, yeux fermés, une jambe basse. Je la place plus haut si je peux. Je reste, je respire. Voilà. Sentez que moi, par exemple, c'est vraiment pas mon bon côté, celui-là. Rentrez le ventre. Tirez votre colonne. Calmez la respiration. Et si on perd, on reprend. Si on perd l'équilibre. Et si on l'a toujours. On calme, on calme, on calme. On s'étire. On s'ancre bien dans le sol. On se serre de nos orteils. Tous les orteils. Pas que le gros, le petit aussi. Tout mon pied de pas, tout en arrière. Je vous laisse faire. N'hésitez pas à relâcher, sinon. À détendre. Voilà. À passer accroupi, à relâcher, à étirer mollet. Si vous sentez besoin. Plusieurs positions. On commence à connaître. Tout va bien. Détendez. On va continuer avec l'équilibre. Ah ouais, je vous ai dit, on allait travailler tous ces petits muscles-là. Mais ce n'est pas qu'au niveau des jambes. C'est aussi au niveau du dos. En fait, non. C'est les muscles qui sont les plus près des articulations, les plus près des os. Donc, on va se placer. Je vais me tourner. Voilà. Je vais monter un petit peu ma jambe. Mes bras. Puis, je vais fléchir ma jambe d'appui dessous. Et je vais croiser comme si je m'asseyais. Alors, pour ceux qui ont fait plusieurs séances, on a déjà travaillé ça contre un mur. On avait le bassin contre un mur. Là, on n'a rien. J'essaie de reprendre l'équilibre. Je l'ai perdu. Et je reviens. Juste ça. L'autre pied, j'avale mon ventre. Je grandis. Je n'écrase pas. Expire. Assis. Donc, je plie dessous. J'ouvre ma hanche. Voilà. Quel exemple je vous fais. Je reviens. J'inspire. Je repose. Allez encore. Allez. J'espère que vous le faites mieux que moi. J'inspire. J'expire. Voilà. J'inspire. Et j'expire. Et encore. Inspire. Expire. Plie la jambe dessous. Remonte à l'inspire. Et repose. Allez. Encore. Inspire. Expire. Le corps, vous avez vu, s'incline légèrement en avant. Inspire. Reviens. Expire. Et encore. Entrez le ventre. Baissez vos épaules. J'ouvre ma hanche. Ma cuisse. Qui est en l'air. J'ouvre aussi là. Je m'assoie. Comme si je m'asseyais d'ailleurs. Et je repose. Allez. Encore une fois. Hop. Encore une fois de chaque côté. On reste. Enfin, on essaye. Allez. Restez. Les mains sont là. Dans la suite des épaules. Donc pas là. Mais vous pouvez aussi les poser là si ça vous est plus simple. Et je plie ma jambe d'appui. Ou pas. Un peu. Et deux. Huit fois. Et trois. Tout petit. Quatre. Et cinq. Rentrez le ventre. Six. Et sept. Huit. Vous pouvez aller jusqu'à neuf. Dix. Onze. Douze. Si vous voulez. Mais le retour est important. On essaie de stabiliser aussi le retour. Avant de faire quoi que ce soit, je vérifie mon placement. Là, je suis étirée. Je ne suis pas raccourcie. Mais dix. Petit plié. Huit. Douze. Petit là. Je replace. Alors, on pourrait le refaire encore et encore. À ce moment-là, vous appuyez sur pause. Ou alors, on passe au suivant. À vous de voir. Le suivant, toujours, ça va être debout. Je vous montre, à la limite, l'exercice d'avant. Je vous montre mes petits mollets musclés. Non, c'est pour que vous puissiez voir que ça se détache mieux, je pense, au niveau du mouvement. Je pars sur une fente. Ma jambe devant pliée. Et je bascule le poids du corps sur cette jambe. Donc, je décolle derrière demi-pointe, pointe. Je descends mes bras. Et je passe sur une planche. Je tire mes bras vers le sol. Je rentre mon ventre. J'étire ma colonne devant, derrière. Ouais, enfin, planche, si on peut. Je descends un peu plus bas. Et je tends. Je vais jusqu'à tendre pour travailler fessier. Et je plie. Et je tends. Et il y a une force. Non, je triche, je me tire. Et il y a une force dans votre pied derrière. Je replie. Ouais, vous n'êtes pas obligés de tricher comme moi. Et je tends. Je plie. Je reprends ma fente. Je reviens. Trois fois, ce serait bien. Quatre, cinq. Si vous faites déjà une fois, c'est bien aussi. Allez. Essayez de ne pas tricher comme je viens de faire. Voilà. Basculez le poids du corps en avant. Puis, je monte ma jambe. Puis, je plie dessous. Je tends complètement. Je plie. Et je tends. Une troisième fois. Je tends. Je plie, je pose. Je ramène. Je relâche. Continuez. On part sur celui-là. Étirez-vous. Prenez le temps de placer le poids du corps sur votre jambe avant de basculer. C'est une seule et même ligne entre mon pied et ma tête. D'accord ? Ça, ce n'est pas bon. Oui. Mon fessier travaille. Je tends. Et je plie. Et je tends. Allez. Trois fois. Je ne compte pas parce qu'il y a de fortes chances qu'on ne soit pas ensemble. Puisqu'on joue avec l'équilibre et le déséquilibre. Ah ben oui. Personne n'est parfait. Allez. Pensez. Continuez. Ne vous arrêtez pas. J'explique. Mais continuez. Vous passez à l'autre jambe. Donc machin. Un truc. Pensez à la contraction du fessier là. C'est lui qui va tenir votre jambe en l'air. D'accord ? Je me tourne. C'est lui qui fait que ça ne se relâche pas. Mon ventre. J'étire mon dos. Vous continuez à aller plier l'étendue du dessous. On est d'accord ? Là, votre genou. Il faut vraiment qu'il soit dans la direction de vos orteils. Pas de genou à l'intérieur. Jamais, jamais. Et n'oubliez pas de prendre le temps de revenir. Oui, je n'ai rien fait. Allez, vous refaites. Alternez encore. Une jambe, l'autre. Placez-vous bien dans la diagonale. Aussi, on retour. On est probablement décalé. Ce n'est pas grave. Vous en ferez plus que moi. Ce n'est que mieux pour vous. Et puis, si ça va bien, vous pouvez en faire plus que trois. Donc, je suis légèrement fléchie au départ, mais je plie plus. Et là, je tends. Allongez bien votre colonne. Maintenez au niveau du ventre. Toujours, toujours l'autograndissement. Je mets de l'espace. Il y a une force dans mon pied derrière. Je me tourne, je suis dans le mur. Ça y est, vous arrivez au bout. Je vous laisse terminer tranquillement. N'hésitez pas, si vous avez déjà relâché, à vous étirer. Toujours à allonger, à faire les mouvements qui vous font du bien. Ça peut être aussi de passer accroupi. Vous pouvez, tout est possible quand on relâche. Enfin, tout est possible. Tout ce qui vous fait du bien. Je vous montre le suivant. Est-ce que je descends la caméra pas tout de suite ? On va partir à partir du quatre pattes. Je vous le montre. Regardez pendant que vous relâchez. Est-ce que c'est moi chez mon pull ? Je ne sais pas si ça vous gêne ou pas. Écoutez. Là, on part de la position chien tête en bas pour ceux qui font du yoga. C'est-à-dire, le quatre pattes, mes mains peuvent être légèrement en avant de mes épaules. Mais légèrement. Je tends. Ou je ne tends pas. Là, il y a la question. Mais en tout cas, je pars de cette base-là. Je vais aller monter une jambe en l'air. Voilà. Je vais redescendre pour passer sur une planche. Ma jambe est en l'air et j'amène vers ma poitrine, vers mon épaule, vers mon bras. Je reviens. Alors, je ne monte pas jusqu'en haut. Je ne suis pas en grand écart. Je repose et je relâche. Ça vous permet aussi de repérer vos appuis. Oui. J'ai un tapis qui glisse. Mais bon. Voilà. De repérer si ça glisse ou pas. Je vais faire différemment. Voilà. Je tends. Je tiens tête en bas. Je monte où. Je ne peux pas forcément très haut. Et là, tac, 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 planche. Genou. Reviens. Montez moins haut éventuellement la jambe. Et reposez. Encore. Toujours. Allez. C'est parti. Je monte. Mon pied. Planche. Même si ce n'est pas tout à fait une planche très bas. Et vers mon genou. Je reviens. Je repose, je redescends. Oui. Votre planche n'est pas forcément très, très plate. C'est ça que j'étais en train de dire. Et. Disons que c'est la direction. C'est l'intention qui compte. Hop. Je descends tout de suite là. Et je termine par ma jambe. J'inspire. Relâchez. Vous pouvez relâcher plus longtemps. Vous n'êtes pas obligés de les enchaîner tous, tous, tous. De folie. Allez. Encore. Hop. Je respire. Ma jambe après. Là, ma jambe, mon bassin, tout ensemble. Et je repose. Je vous fais une version aussi. On ne peut pas tendre les bras. Les jambes. Pardon. Les bras. Si. Il faut vous repousser du sol. Voilà. Si. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Ce n'est pas grave. Ça marche aussi. Là aussi. Oui. Oui. J'ai fait une version plus petite. Oui. C'est possible. Je refais la même. Pas d'excuse pour ne pas le faire. Hop. Je peux être pliée. Je ne peux pas aller plus haut. Pas grave. Je peux aller en planche. Là, je peux tendre. Hop. Mon genou. Je reviens. Voilà. Allez. Encore une fois. Ou deux. Ou trois. Si vous pouvez. Si vous voulez. Si vous ne voulez pas vous étirer. Vous allonger. Pendant ce temps, je vais descendre la caméra. Parce qu'on va rester au sol. Vous l'avez mérité. Vous le valez bien. Et bien voilà. Ça y est. Vous avez relâché. Vous êtes encore en train de faire l'exercice. Vous pouvez. Je me mets un peu de moelleux. On va rester sur les planches. Mais cette fois-ci sur les avant-bras. Oui. Chaussettes. Voilà. Ça n'a pas besoin. Alors. Toujours les quatre pattes. Genoux écartés. Largeur du bassin. Je pose mes avant-bras. Pardon. Largeur des épaules. Oui. Je vais allonger. Tendre mes jambes. Derrière. Donc vous voyez mon bassin. Il est un petit peu plus haut. Je ne suis pas là. Je suis là. Cela dit. Je vais essayer de tendre un bras. Et je reviens. Stabilisez. N'hésitez pas à écarter un peu les pieds. L'autre. Si on peut. On reste une respiration. Une jambe. Rentrez le ventre. Étirez votre dos. Puis l'autre jambe. Reposez. Relâchez. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire les quatre. A la suite. Vous relâchez. Vous recommencez. Un bras. L'autre bras. Un pied. L'autre pied. Comme vous pouvez. L'idée c'est de le faire trois ou quatre fois. Prenez le temps de vous placer. Donc un bras. Je respire. Je respire. Je respire. Je respire. J'aspire. J'expire. J'expire. J'inspire. J'inspire. J'expire. Allez. Et peut-être que certains peuvent rester plus que le temps de l'expire. Vous pouvez rester encore sur l'inspire qui suit. Et l'expire. Ouais. Testez. Allez-y, continuez. J'ai chaud. Ah bah ouais, j'ai chaud. Vous aussi, normalement. Normalement, vous sentez qu'on travaille là. On demande de la force et de l'équilibre. C'est le métier du jour. N'hésitez pas à rester plus. C'est le métier du jour. Une petite fois bonus. Allez, on tente. Bras et jambes opposées. Si c'est mon bras gauche, c'est ma jambe droite. Si c'est mon bras droit, c'est ma jambe gauche. Tentons. Expérimentons. On se place. La première planche, ça va. Allez, soit vous pouvez commencer par le bras, puis la jambe. Soit, moi, je préfère, jambes et bras. Chacun son truc. Ah, j'ai mon pied qui glisse derrière, c'est l'enfer. Ah, c'est pénible. Non, non, ce n'est pas une bonne excuse. Une fausse excuse. C'est vrai. Si les pieds glissent, c'est pénible. La planche. Voilà. Un bras. Une jambe. Bon, choisissez quelque chose qui ne glisse pas au sol. Je ne sais pas. Je vais essayer sur le carrelage. Retentons. Enfin, de vous tenter. Tic, tic, tic. C'est bien, sur le carrelage. Mais c'est pour un. Voilà. Bon. Moi, le sol est glacial. Si vous, vous êtes bien, vous restez. Tout va bien ? On continue ? On passe assis. Je vous rappelle, si vraiment vous voulez faire des pauses plus longues, appuyez sur pause. D'ailleurs, moi, je vais faire une petite pause pour mettre mes chaussettes. Sinon, je vais perdre un orteil de froid. Ça mange bien quand même. Je suis dans mon sous-sol. Allez, en équilibre sur les fesses. Tapis, petit coussin plat, ou mou, ou mouleux. Cherchez bien vos appuis. Ancrez bien les eschions dans le sol. Voilà. Étirez, étirez, étirez le dos. On expire. On va passer en arrière. Voilà. J'étire. J'ai juste ma pointe de pied au sol. J'abaisse mes épaules. J'étire ma colonne. Et je décolle mes pieds. Voilà. Déjà, je tiens mes genoux devant. Vous pouvez venir dessous aussi, si vous préférez. Étirez votre colonne. Voilà. Je vais tendre une jambe en l'air. Et je repose. Cherchez l'équilibre. L'autre. Vous pouvez relâcher toujours. Les deux, si on peut. Et si on ne peut pas tendre, ce n'est pas grave. On s'arrête là. Voilà. Allez, encore. Une. Et je reviens. Donc, ma jambe ne se tend pas en avant. Elle se tend dans l'alignement de ma cuisse. Et éventuellement, les deux. Sur l'expire. Et je reviens. On essaie une troisième fois. J'inspire. J'expire. Vous voyez, mon dos ne bouge pas. J'étire, j'étire. Et si je ne peux pas tendre, si je manque de souplesse, il vaut mieux s'arrêter là. Relâchez ou continuez. Faites comme vous pouvez. Et puis, évidemment, on va recommencer. On ne doit pas avoir mal dans cette région. Du bas du dos. Sinon, on en fait moins. Donc, je prends le temps de m'installer en V. Ça fait un V entre ma cuisse et mon corps. Voilà, je passe un petit peu plus en arrière. Je décolle mes pieds. Je reste. Voilà, étirer. Déjà rien que rester. Ça fait travailler. On pourrait s'arrêter là. Et pareil, si ma jambe ne se tend pas, elle ne se tend pas. Je préfère une jambe pas tendue qu'une jambe qui partirait comme ça en avant. Choisissez vraiment la juste position. J'expire et j'inspire, je me grandis. Encore une troisième fois ? Pareil, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous relâchez. Ce n'est pas un concours. Vous êtes avec vous-même par rapport à ce que vous pouvez faire. Et je sais que certains peuvent faire plus. Donc, faites plus. Ne vous gênez pas. Mais soyez toujours vigilants à ce que vous ressentez. Il ne doit pas y avoir de douleur. On ne travaille pas en force, en lutte contre. On travaille avec notre corps. Avec lui, pour lui. Le suivant, petite variante. On va aller chercher. Alors là, je vais tendre mes deux jambes en avant. Et je vais descendre un peu mon corps en bas. Attention à ne pas donner de méchant coup de rein. Donc, le point de départ le même. Donc, mes jambes vont s'allonger. Mon corps va descendre un peu. Je vais sur le côté comme si j'avais un gros ballon. Et je reviens. Je recentre. Ouais. Je souffle. Mes jambes s'allongent. Et je reviens. L'inspire. Ok ? Vous pouvez relâcher. On recommence. Je descends un peu comme si je l'ai posé là. Mais je ne pose pas. Je reviens. Stabilisez. Relâchez. Vous pouvez faire juste à droite et relâchez. Ou à droite et à gauche et relâchez. Ou faire à droite, à gauche, à droite, à gauche. Comme je viens de faire. Enfin, tout est possible. Ou en faire plus. L'idée, c'est de ne pas partir du même côté. Stabilisez avant toute chose. Inspire. Expire. Stabilise. Ah ouais, il est sympa celui-là. Mais attention, ne pas cambrer. Et si c'est tout petit, ça marche aussi. Ouais, c'est-à-dire que je ne tends pas complètement mes jambes et je ne descends pas très bas. Imaginez que vous avez un ballon là. Hop. Ouais. Allez, on va le faire encore une fois. Une dernière fois, celui-là. Équilibre. Étirez votre dos. Expire. L'amplitude que vous pouvez. Sentez que vous vous grandissez. Ce n'est pas assez. De l'espace, de l'espace. Au niveau du ventre, au niveau du dos. Les épaules sont basses. Allez, on relâche. Ceux qui veulent en faire plus, faites en plus. Et ceux qui voulaient en faire moins, vous en avez déjà fait moins. Et c'est très bien. Il faut vraiment faire selon son ressenti, selon son intuition. Donc, si on sent qu'on peut en faire plus, on ne se gêne pas. Et puis, si on sent qu'il est le temps de s'allonger, on s'allonge. Allez. On passe sur le dos. On cherche à se grandir. Donc, à tirer. Mettre de l'espace. Je n'écrase pas mes lombaires dans le sol. Je vous le rendis. Le te grandissement, toujours, toujours. Je peux étirer un côté et l'autre. Je ne force pas ma cambrouille, mais je ne plaque pas mes lombaires au sol. Voilà. Quand, du coup, vous ramenez une jambe, là, mon dos est toujours attiré. Ça n'arrondit pas, ça n'écrase pas mes lombaires dans le sol. C'est important, ça. Jambes en l'air, bras en l'air. Table renversée. Je descends une jambe. Alors, moi, c'est ma jambe droite. Et je vais chercher sur le côté. Pareil, c'est le même mouvement que vous avez remarqué. Et je vais changer. Et j'expire. Je repose. Je reviens. Inspire. Expire. Donc, on descend du côté de la jambe qui est en l'air. Inspire. Monte. Ma jambe gauche descend. Mon corps va vers la droite. Allez. Encore une fois, si on peut. Et tirez. Dégagez vos épaules. Reposez bien vos têtes. Ça ne doit pas vous faire mal au cou. C'est la position naturelle. Je tire ma nuque. Comme si on tirait là derrière par mes cheveux. Si vous souhaitez relâcher, relâchez. On reprend encore. Rentre et avalez le ventre. J'expire. Je vais commencer de l'autre côté. Et j'inspire. Il y a une force. Elle est solide, cette jambe-là. Elle tient. Elle tire vers le haut. Vous continuez. Vous relâchez. Faites comme vous le sentez. J'allonge. Je mets de l'espace là-devant. Relâchez quand vous voulez. Vous continuez. De toute façon, pour le bouquet final, enfin, pour cela, on va faire des ciseaux. C'est-à-dire une jambe, l'autre jambe, une jambe, l'autre jambe. Tac, tac. Ok ? Trois. Et je reviens. Mais je rajoute le corps. Donc, même départ. Et donc, je vais faire un, deux, et trois. Et je repose tout. Je me replace sur l'expire. On n'est pas obligé de faire des grands ciseaux. Donc, on prend le temps. J'inspire. Je rentre mon ventre. Et j'expire. Ça peut être plus petit. Et deux. Et trois. Toujours possible. Mais je vais du côté de la jambe qui est en l'air. Et je reviens. Allez, encore. Vous voyez, moi, des fois, je plie. Au retour, des fois, je ne plie pas. Si ça va bien, je ne repasse pas. Une longue pause au milieu. J'inspire. Et j'inspire. Et j'expire. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce vide. Vous pouvez prendre plus lent. Retenez votre expire. Ce n'est pas j'expire d'un seul coup. Justement, je le fais durer. Je contrôle le souffle. Et je vous rappelle qu'à chaque fois, on peut faire des pauses. Je ne vous accompagne plus. Faites-le. Comme ça, vous pouvez relâcher entre chaque ou les enchaîner. Voilà, que vous ne soyez pas tenté de suivre mon rythme. Je sais que certains peuvent faire plus long, d'autres moins long. donc faites. Continuez. Pensez à votre respiration. On ne force pas la cambrure, mais on ne raccourcit pas le ventre. On met de l'espace. On grandit là. On étire. On allonge. On travaille vraiment en cherchant à allonger nos muscles. Ils se contractent, mais ça ne veut pas dire qu'ils se raccourcissent, qu'ils se rabougrissent, qu'ils s'écrasent. Désolée. Dans le micro, ce n'est pas top. Voilà, je rallume. Ça y est ? Allez, relâchez. Relâchez tranquillement. Passez sur le côté. Alors, sans forcer. On étire. On respire. Allez, un dernier. Do plat. Je tire, je me grandis. je vais lever le bassin. J'ai mes pieds largeurs du bassin à peu près. Vous les replacerez au besoin. Vous allez monter vos hanches. Voilà, mes pieds qui se contraignent. Mais ma tête reste là. Ma tête reste en place. Évitez de tourner la tête. Et puis, je vais aller lever une jambe. J'ai mon pied au niveau du genou. Ouais, on a moins d'appui. Et je redescends. Et je remonte. Et deux. Je remonte. Et trois. Je remonte. Je pose. Et je change. J'ai un. Et deux. Et trois. Allez, on continue. On relâche. Si on peut, on enchaîne. On en fait trois ou deux ou quatre. Si j'ai besoin de relâcher, je pose mes deux pieds et je repose vertèbre après vertèbre. Je prends le temps de détendre et je repars sur des nouvelles séries. Faites comme vous pouvez. Sans forcer, vous devez arriver à garder une respiration lente, calme, fluide. Donc, ma respiration se décale sur plusieurs mouvements. C'est pas j'inspire, j'expire, j'inspire. C'est pas à la vitesse du mouvement. C'est plus lent. Moi, j'ai le temps de faire deux mouvements sur mon expire. Et après, ça se décale. Justement, je me concentre sur une respiration qui reste lente, profonde. faites comme vous pouvez. N'oubliez pas de relâcher si vous en ressentez le besoin. on repose. Ne forcez pas. Allez, continuez encore un petit peu. Allez, encore moins 30 secondes. Je regarde le chrono. Continuez, continuez. Respirez. Encore 15. Tiens, tiens, on continue. Ou si on est relâché, on profite de la position relâchée au sol. Ça y est. On peut relâcher si on veut. Si vous n'avez pas fini, un terminé. Effectivement, vous n'arrêtez pas au moment même. Voilà. Et appréciez là votre bassin au sol. Vos fessiers bien. On va lâcher votre dos, tout votre corps. Puis, vous allez laisser une jambe s'allongée. On va étirer un petit peu pour les dernières minutes. Et ramenez son jeûne. Donc, bien sûr, je vous rappelle que tout ça, vous pouvez faire plus si vous voulez sur un exercice. Vous avez votre doigt pour appuyer sur pause. Donc, ne vous gênez pas. Et puis, je vous rappelle qu'on peut vos commentaires ou en direct via le chat. c'est possible toujours, toujours. Bon, après, je sais bien que quand vous faites les exercices, vous n'allez pas papoter non plus. Vous n'êtes pas là pour ça. Donc, mais là, n'hésitez pas après la séance, à nouveau, je vais ré-étirer d'un côté. Voilà, de mettre vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de savoir ce que vous ressentez. si tout va bien, pour toujours m'adapter vers les petits réglages nécessaires. Allez, de l'autre côté, si c'est trop, si ce n'est pas assez. un nouveau, j'étire une jambe et le bras du même côté. j'allonge, je vais chercher loin derrière. J'ouvre tous vos côtés, deux directions posées. Et puis, l'autre côté, on allonge, on allonge, on étire, on étire. Voilà. Vous allez vous tourner, passez sur le côté pour redresser. avec les mains, on passe sur un quatre pattes pour étirer encore un petit peu. Un dos rond, le bassin, je ronde la tête, j'étire, je torde une jambe loin derrière. Alors, je n'ai pas reculé mon bassin, il est toujours au-dessus de mon genou. Par contre, je recule, je tire mon talon comme si je jouais le bonheur. C'est pour que vous étirez l'arrière de la jambe et de moi, mais le talon. L'autre, donc ne reculez pas, ne reculez pas le bas, restez sur le quatre pattes. Et tirez par contre votre talon vers l'arrière. Je me mets à genoux, mais vous pouvez passer assis. Vous pouvez le faire en tailleur. j'écarte les genoux et j'étire le droit de l'arrière. et mon bassin reste bien en arrière. Déroulez doucement le dos. Passez dans la position qui vous semble la plus confortable, la plus agréable. Détendez un petit peu au niveau de vos épaules, au niveau de la tête. Ah, je remets mon pied, pardon. D'un côté de l'autre. Voilà, en avant, en arrière. Un petit peu toutes les directions arrondissées, tirées, baillées, soupirées. Voilà, comme vous voulez. C'était notre petite séance de pilates. Ouais. Donc, sur ce, n'hésitez pas à vous étirer encore si vous en ressentez besoin, mais sans forcer. Buvez un petit peu. Reprenez cette séance à volonté ou celles d'avant qui sont en replay. Et puis, on se retrouve pour de nouveaux exercices. Alors, dès la semaine 3, après, il y a quelques autres cours dans la semaine différente qui sont toujours en renforcement musculaire. Il y a toujours les séances de stretching. Tout ça, c'est toujours libre d'accès. Je laisse toujours en public. Voilà, c'est juste sous votre responsabilité, bien évidemment, de faire attention à ce que vous faites selon vos possibilités. Jamais forcées. Moi, je propose, mais vous, vous disposez. Donc, soyez vigilants, faites attention à ça. C'est important. Et puis, je vous dis donc à très vite avec un grand plaisir. Ciao, ciao !